L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut trouver une alternative pour découvrir des logiciels quand on n'arrive pas à les installer sur son ordinateur. J'ai trouvé Rolaps.com qui va permettre dans la version gratuite de pouvoir lancer les applications, découvrir leur interface et leur fonctionnement, mais qui ne permettra pas de sauvegarder le travail qu'on fait. Donc ça reste une solution à court terme. Si on voulait l'utiliser à long terme, il faudrait aller vers un plan payant. Donc le site c'est Rolaps.com. Ensuite il faut se connecter. Donc là je vais faire login. Moi je me suis déjà créé un compte. Donc ici il me montre les applications que j'ai lancées dernièrement. J'ai même une application là qui est encore en cours. Je vais fermer cette application. L'avantage de ce site c'est qu'on peut lancer LibreOffice base. Alors il y a aussi, j'ai regardé, il y a plein de choses. On a aussi InScape qu'on peut lancer en ligne. Gimp, Scribus, Audacity, OpenShot, Notepad++, et même Xmine pour faire des cartes mentales. Alors attention, dans la version gratuite vous ne pourrez lancer qu'une application à la fois. Donc ici, si je lance LibreOffice base. Alors il se peut que vous ayez une demande de votre navigateur pour accepter les pop-up du site RollApp.com. Vous voyez comme ceci. Donc dans ces cas là, il faut autoriser les pop-up. Sinon ça ne peut pas marcher. Autre chose, ce sera tout en anglais. Donc là par exemple, je veux créer une base de données. Je vais lui donner un nom, NewBase, ça ira très bien. Je crois qu'il faut que j'aille dans LocalSync ici pour que ça marche. Alors je vous disais, on ne peut pas sauvegarder. Ça c'est parce que ça a été bloqué par le navigateur. Là je vais mettre Maybe Later, parce que moi ce n'est pas une utilisation à long terme que je compte en faire. Donc vous voyez qu'ici j'ai bien LibreOffice base dans une fenêtre de mon navigateur Firefox. Donc ça veut dire que là, je peux aller sur les requêtes, les formulaires, les rapports. Je peux créer des tables. Pour ce qui est d'un cours de découverte de LibreOffice, ça va permettre de faire plein de choses. On peut aussi aller dans Tools Relationship pour créer des relations entre les tables. Bon, évidemment je n'ai pas de table, donc je ne peux pas faire de relations, c'est logique. Donc je vais faire Close. Vous voyez que ça marche relativement bien. Ici j'ai le menu où je peux quitter carrément le RollApp. Et si je veux cliquer cette application, je fais File, Exit, LibreOffice. Exactement. Voilà, j'ai fermé LibreOffice. Donc là je pourrais très bien aller sur InScape. Vous voyez c'est facile, les liens sont tous pareils. RolApp.com, slash app, slash le nom de l'application. Il y a juste pour LibreOffice base, c'est L-O-Base. Mais pour les autres, c'est le nom de l'application. Donc là je vais faire LaunchOnline. Et de la même façon, vous voyez que je me retrouve avec InScape, alors en anglais il est vrai, ouvert dans mon navigateur Firefox. Donc là je peux aller assez simplement découvrir les outils. Donc là j'ai fait un rectangle, je peux sélectionner ce rectangle, je peux changer sa couleur en bas. Donc ça permet de découvrir le logiciel si on n'arrive pas à l'installer chez soi. Si on voulait enregistrer, il faudrait passer sur le plan payant. Voilà, donc là si j'estime que j'ai terminé, je vais quitter ici. Voilà, je vais, de toute façon ici comme je n'ai pas un plan payant, je ne peux pas enregistrer. Donc je vais faire Click Without Saving, et ici, si je retourne sur mon compte, je peux Log Out. Et voilà.